Bien, nous reprenons une séance de transfert thermique relative à l'échangeur tube-calendres. Donc nous étions arrivés dans cette partie où nous avions présenté les trois échangeurs, les trois types d'échangeurs, et dans quel cas il fallait y aller. Et on était juste sur cette correction que j'ai apportée, j'ai rajouté le type B. En effet, seule la tête flottante de type B peut permettre une place. Les autres têtes flottantes ne permettent pas. Elles ont au minimum deux places, et non pas une place. Mais une fois qu'on a parlé de ça, je vais donc, comme je vous l'ai dit, présenter très brièvement la méthode de clin, je dis bien très brièvement, étant donné qu'il m'a été demandé de la reprendre en détail, et donc je vais la faire de manière très simplifiée au cours de cette séance. Puis, les autres séances et séances qui arriveront, je ferai les détails des différentes étapes pour qu'il vous emmenera bien cette méthode. Donc, j'ai commencé rapidement par parler un peu de cette dualité qui nous revient toujours, qui concerne la perte de charge et transfert thermique. Nous avons déjà parlé de ça à l'occasion des séances précédentes, où nous avions dit, si l'on veut améliorer le transfert thermique, il suffit d'augmenter le coefficient de convection, c'est-à-dire d'augmenter les vitesses de l'étante, pour diminuer la résistance de convection. Cela se fera au détriment d'une grosse perte de charge, que va subir mon fluide, et par conséquent, je vais avoir une grosse dépense énergétique d'un point de vue pompage. J'avais parlé de ça mathématiquement lorsque je vous ai présenté, dans la diapose 124, ce paradoxe, cette remarque, dans laquelle je vais vous montrer, effectivement, qu'en augmentant U, nous améliorons, effectivement, le coefficient de convection, étant donné qu'il est proportionnel à U à la puissance 0,8, si nous considérons la relation de Sider-Etate, sans la correction à la paroi, des viscosités, je veux dire. Mais en revanche, regardez, la perte de charge, elle est proportionnelle à U2, à la vitesse débitante au carré. Ce qui fait que lorsque j'augmente la vitesse d'écoulement, j'améliore, il est vrai, le coefficient de convection, c'est-à-dire les échanges thermiques. En revanche, les pertes de charge augmentent également, et par conséquent, c'est quelque chose de néfaste qu'il faudrait que j'évite. Dans la pratique, quand les fluides sont visqueux, généralement, on travaille à des vitesses qui restent inférieures à 1 mètre par seconde. Quand ce sont des liquides de basse viscosité, on dira. Les vitesses varient de 1 jusqu'à 3 mètres par seconde. Sinon, pour les gaz, c'est plus élevé. Pour les gaz, ça peut varier de 5 à 10 mètres par seconde, quand ils sont poussiéreux. Si ce sont des gaz purs, la vitesse varie de 10 à 15 mètres par seconde. Et quand c'est de la vapeur saturée, par exemple, les vitesses vont de 30 jusqu'à 50 mètres par seconde. Cependant, étant donné la rareté de l'énergie et son coût, on préconise de ne pas dépasser dans les tubes des vitesses de 2 mètres par seconde, voire même 1,5 mètres par seconde. Mais on parlera de tout ça quand j'exposerai la méthode de Cœurne en détail avec ces étapes où l'on verra qu'il ne faudrait pas descendre en dessous d'un certain seuil au risque de voir les conduites s'encrasser. Mais j'en parlerai en temps voulu. Donc voilà un peu cette dualité qui nous revient à chaque fois, comme je l'ai dit, qui est là toujours présente pour nous dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas juste s'occuper d'améliorer les transferts thermiques, et qu'il faut faire attention aux pertes de charges qui croissent plus vite que le coefficient de convection. Viens, continuons s'il vous plaît. Nous allons maintenant commencer à mettre les bases de cette méthode. Alors, toutes les premières tentatives pour pouvoir dimensionner d'un point de vue thermique, mais également d'un point de vue hydrodynamique, les échangeurs thermiques, se sont basées sur des corrélations qui ont été développées sur une base de données expérimentales. Ça, c'est les premières tentatives. Puis, il est arrivé Kearns en 1950 où il a présenté une méthode que je vais présenter très brièvement, mais en fait je vais présenter uniquement ce dont on a besoin dans les TD pour résoudre nos problèmes relatifs à notre série TD. La méthode que je vais présenter à partir de la séance prochaine, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la douzième, la treizième séance, ce sera un dimensionnement que nous mettrons sur pied. Enfin, on va suivre pas à pas cette méthode, comment est-ce qu'elle a été élaborée. Puis, je détaillerai chaque étape et j'irai dans le détail à chaque fois qu'il le faudra. Donc, je disais que Kearns, en 1950, propose une méthode pour pouvoir dimensionner d'un point de vue thermique, mais également hydrodynamique, quand je dis hydrodynamique, je suis en train de parler des paires de charges, un échangeur thermique. La tube est calandre. Vous allez voir que ce qui va différencier les différentes méthodes qui sont disponibles aujourd'hui, ce n'est pas le côté tube. Le côté tube, c'est une seule méthode, quelle que soit l'auteur, c'est une même méthode qui est appliquée. Il n'y a pas deux ou trois méthodes, c'est la même méthode. En revanche, du côté calandre, là, chaque auteur a sa spécificité. Et donc, on commence par cette méthode dans laquelle Kearns ne tient pas évidemment compte des fuites qui vont être occasionnées à l'occasion de tolérance, de fabrication. Il va également considérer, on va voir, la semaine prochaine, un degré d'ouverture de la fenêtre de 25%, c'est-à-dire la coupure correspond à 25%. On verra également pourquoi la semaine prochaine. Mais globalement, voilà un peu ce que l'on va faire durant cette séance. Donc, toujours en bleu, c'est le fluide froid, et en rouge, le fluide chaud. Le fluide chaud subit un refroidissement, et inversement pour le fluide froid, pardon, qui lui subit un chauffage. C'est un échangeur dans lequel il n'y a pas de changement de phase. S'il est liquide, il restera liquide jusqu'au bout. Et si c'est un gaz, il restera gaz jusqu'au bout. Donc, je ne dis pas plus que cela, il n'y a rien à dire ici. Nous allons maintenant aller voir cet ouvrage qui a été donc publié et paru en 1950. Le voici. Je le présente avec ses différentes couvertures. Donc ici, vous voyez la première édition, comment est-ce qu'elle était faite. Et vous voyez aussi une édition avec une couverture cartonnée, une des premières. Donc, il s'appelle Donald Kern. Son ouvrage est paru en 1950. Il est divisé en gros en trois parties. Une partie où il expose les principes fondamentaux. La deuxième concerne les changeurs de chaleur. La troisième, c'est les autres équipements. Et quelques considérations de transfert thermique. Donc, la première est une série de chapitres qui traite de la conduction thermique en régime stationnaire et instationnaire, comme tous les ouvrages de transfert thermique. Il parle également dans cette première partie de la convection forcée et naturelle. Et il la termine par le rayonnement. Dans la seconde partie, il considère, qui est considérée comme la partie la plus essentielle, le noyau de cet ouvrage. Elle traite des procédures de conception d'équipements qui interviennent dans le transfert thermique et de leur application. Alors, en plus de considérer différents types d'échangeurs, cette partie examine également l'impact des calculs d'entropie sur la conception des échangeurs. Et enfin, la dernière partie, elle traite notamment des changements de phases qui interviennent par exemple lors de l'ébullition et de la condensation, mais également de la réfrigération et de la cryogénie. Il parle également des chaudières, des tours de refroidissement, et en continu et même en discontinu, en instationnaire. Et ensuite, il y a une annexe également qui est disponible, qui est rajoutée à la fin. Alors, dans tout calcul des changeurs, il y a quelques étapes essentielles à suivre, qui sont la détermination de la surface d'échange totale pour réaliser une consigne, une consigne, déterminer les caractéristiques du tube, son diamètre, sa longueur, et le nombre de tubes, le nombre de tubes. Trouver également le diamètre de la calandre qui doit réceptionner ce faisceau tubulaire, c'est-à-dire l'ensemble, le nombre de passes côté tube et côté calandre, l'alignement avec lequel on va venir souder les tubes sur la plaque tubulaire, et enfin le type, la taille, le nombre et l'espacement entre les chicanes lorsqu'elles sont disposées de manière verticale, c'est-à-dire perpendiculaire au tube, perpendiculaire au tube. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est l'une des toutes premières méthodes qui a été proposée, qui donne de très bons résultats. Elle ne tient pas compte, comme je l'ai dit, des fuites et des bypass. Pour cela, il faudra attendre une décennie, c'est-à-dire que c'est qu'à partir de 1960 que d'autres méthodes reprennent le relais et tiennent compte, justement, de ces fuites et de ces bypass dont nous parlerons dans les prochaines séances. Pourquoi elle est très en vogue, cette méthode ? Parce qu'elle est très simple à mettre en œuvre, elle est rapide, elle ne nécessite pas beaucoup de calcul, elle donne des résultats qui sont globalement satisfaisants, dans la plupart des cas, mais elle est tributaire par d'abord une spécification préliminaire de l'échangeur thermique en question, c'est-à-dire qu'il faudrait suggérer une géométrie de l'échangeur, du type d'échangeur et de sa géométrie interne. Tout cela sera vu dans la méthode de Körn en détail par aujourd'hui. Nous, pour ce qui nous intéresse, c'est déterminer pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est déterminer les coefficients de convection côté tube et côté calandre. Vous verrez, côté tube, je vais reprendre ce qu'on a fait l'année dernière dans l'autre unité de valeur, l'autre module, transfert chaleur 1, donc je ne rentrerai pas dans les détails puisque tout cela a été fait. En revanche, côté calandre, là je m'étalerai un tout petit peu aujourd'hui pour vous présenter cette méthode. Donc, fixons-nous un tout petit peu les idées et nommons les grandeurs par des noms, plutôt par des symboles. Appelons d'abord le nombre de tubes total que constitue le faisceau 1, petit nt et les grands n, je les réserve, au nombre de passes côté tube et côté calandre respectivement. Donc, voilà comment ce qu'on va faire. J'appellerai petit nt, c'est le nombre total de tubes qui constitue mon faisceau tubulaire. Grand 1t, petit t, c'est pour cette fois-ci côté tube, nombre de passes côté tube, donc les grands nt, c'est pour les nombres de passes. Petit t, c'est pour tube et petit c, c'est pour calandre. C'est pour calandre. Maintenant, on va aller aussi se fixer des idées par rapport au débit massique, volumique, les températures comme on l'a fait l'année dernière. Je vais reprendre ça brièvement. J'appellerai W, et non pas un point, W, les débits massiques totaux, W1 pour le fluide froid, W2 pour le fluide chaud. J'appellerai les CP1 et 2, c'est les chaleurs spécifiques à pression constante moyenne du fluide 1 froid et du fluide 2 chaud. Et enfin, les T, les températures. Pour 1, c'est le fluide froid, E pour entrée, S pour sortie, et 2, c'est pour le fluide chaud. Idem, E pour entrée et S pour sortie. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer, comme d'habitude, à écrire l'équation, la première équation, qui va nous permettre de dire que toute la chaleur cédée par le fluide chaud se retrouve intégralement dans le fluide froid sous réserve que cet échangeur soit parfaitement calorifligé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perte thermique et que le régime d'écoulement d'un point de vue thermique est stationnaire. Donc, écrivons que toute la chaleur perdue du fluide chaud est intégralement récupérée par le fluide froid. Donc, on écrira les WCP delta T du fluide chaud égale à WCP delta T du fluide froid. Deux pour chaud, un pour froid. N'oublions pas les hypothèses que j'ai présentées et elles sont écrites ici. Donc, voici les deux équations, les deux de cette égalité. Notez bien la question qui est récurrente qui arrive surtout en le jour de l'examen. Certains étudiants et étudiantes me disent en trouvant une quantité négative. Attention, c'est vrai qu'ici c'est deux entrées moins sorties. Ici, il y a un signe moins. Sinon, vous faites directement sorties moins entrées comme ça va être écrit ici. Sorties moins entrées. Le fluide froid voit sa température finale augmenter par rapport à ce qu'il y avait à l'entrée. Température finale du fluide froid est obligatoirement supérieure à celle de l'entrée. Une fois qu'on a parlé de cette petite nuance qui pourrait peut-être vous posez problème le jour J. Nous allons alors maintenant présenter la deuxième, la seconde expression de dimension. C'est celle réservée au dimensionnement que nous connaissons, avec laquelle nous avons très souvent travaillé au premier semestre, mais également l'année dernière lors du dimensionnement de l'échangeur double tube. Donc vous la connaissez, c'est la fameuse US delta TML, donc le flux thermique, les watts, le flux thermique, c'est égal à US fois la delta TML. U étant, évidemment, U, ce n'est pas la vitesse, U étant le coefficient global transfert thermique. Donc voici. Et vous remarquez qu'il y a la présence d'un facteur F de correction. D'un facteur F de correction, alors que l'année dernière, il n'y en avait pas. On avait un échangeur à double tube dans lequel il y avait tantôt un écoulement à co-courant, mais plutôt un écoulement à contre-courant qui était privilégié. Il n'y avait pas ce F. En fait, ce F, il va apparaître à chaque fois que vous avez un écoulement mixte. Je m'exprimerai à la fin de cette séance par rapport à cet F. Pour l'instant, c'est un facteur de correction qui vient corriger la delta TML. En fait, la vraie delta TML, c'est F fois delta TML. F fois la delta TML. Comme je l'ai dit, U est le coefficient global de transfert thermique évalué par rapport à la surface externe. S est la surface externe globale totale de l'échangeur et vous reconnaissez la delta TML, la différence température d'un point de vue logarithmique. Continuons. Avant cela, il faut le préciser, on l'avait déjà dit l'année dernière, les hypothèses pour pouvoir mener à bien le dimension de mode l'échangeur à double tube l'année dernière, nous devions supposer que U reste constant tout au long de l'échangeur. Dire que le coefficient U reste sensiblement constant le long de la surface d'échange implique que les coefficients de convection H1 et H2, c'est-à-dire côté tube, côté à l'intérieur du tube et à l'extérieur du tube, le soient également. Donc si U est constant, cela sous-entend que les coefficients de convection à l'intérieur et à l'extérieur du tube le sont également. Et en continuant, je vais maintenant présenter la procédure. D'abord, parlons un tout petit peu de l'obtention de ce coefficient de transfert thermique global, coefficient global de transfert thermique U. On l'a déjà vu, donc je vais rapidement passer dessus. Et je vais préciser aussi de quelle surface il s'agit. Rappelez-vous, on avait dit qu'U1, S1 ou U2, S2, ce n'était pas pareil. On trouvait le même résultat. J'ai fait cette présentation l'année dernière. Mais on nous dit toujours qu'il faut prendre U2, S2, c'est-à-dire la surface externe. La question était pourquoi les thermiciens nous orientent vers la surface externe. Et je l'avais expliqué l'année dernière, celle-ci est plus accessible. On peut rapidement avoir le nouveau diamètre, par exemple d'un pied à coulisses, s'il y a un encrassement. En revanche, si j'avais choisi la surface interne, la surface interne, ça aurait été un peu plus compliqué parce qu'il aurait fallu couper la conduite et voir son état. Donc c'est pour ça qu'on privilégie, puisque U1, S1 est exactement égal à U2, S2, on privilégie, pour des régions de simplicité, la surface externe. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Là, voici. Et maintenant, on va, comme d'habitude, calculer 1 sur US, 1 sur U2, S2, c'est pas à peine mettre U2, on va mettre US2. et on va faire, dans un cas général, à quoi ça va être égal. Vous allez voir donc maintenant apparaître une somme de résistances, les résistances que vous connaissez, les convections à l'extérieur et à l'intérieur du tube, plus la conduction à travers la paroi, mais également parce que j'ai considéré un dépôt sur la surface interne et sur la surface externe, c'est le contact avec le fluide chaud et froid, et donc vous allez voir apparaître des résistances de ces dépôts comme ceci. Donc voici apparaître des résistances d'encrassement du dépôt 1, numéro 1 et du dépôt numéro 2. J'appelle celui-ci le dépôt numéro 1 et celui-ci le dépôt numéro 2. Donc en fait, je présente tout ceci parce qu'il y a une petite ambiguïté qui apparaît à chaque fois qu'on vient traiter un exercice ou un examen. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. la résistance d'encrassement et le facteur d'encrassement. Alors on va y aller tout doucement. D'abord nommons les choses par leur nom. Voici le coefficient de convection H1 et H2 relative aux surfaces que vous voyez H1 et H2 que je ne vais pas énumérer. Voici petit cas la conductivité thermique du tube en marron et vous voyez apparaître les RD. Les RD1 et les RD2. Ceux-ci on les appellera les résistances d'encrassement. Et je vois apparaître bizarrement un facteur d'encrassement qui est en fait égal à la résistance d'encrassement multipliée par la surface. En fait tout ceci pourquoi ? Pour dire simplement d'abord vous voyez apparaître les dépôts D1 et D2 le rayon R1 et le rayon R2. Ceux-entendu que dans le flux le tube central circule le flux de chaud et dans le tube externe enfin dans l'espace annulaire on va dire si c'est un double tube circule le flux de froid vous avez le dépôt D1 et le dépôt D2 c'est pas la peine que je vous dise comment ce qu'il faut faire je ne veux pas entendre parler aussi de vous rappeler des erreurs qu'on pouvait commettre également lorsqu'on considérait les diamètres ça c'est les rayons et donc on rajoute une seule épaisseur si c'était les diamètres évidemment vous rajouterez des deux côtés de ce côté-ci mais aussi de ce côté-là donc je ne reviens pas sur ça on a parlé assez l'année dernière ce que je voudrais encore mettre le doigt dessus c'est la différence entre la résistance d'encrassement et le facteur d'encrassement la résistance d'encrassement et le facteur alors qu'est-ce qu'il est différent si vous l'avez compris la surface d'échange la surface S alors pour le prime pour la prime pardon le facteur d'encrassement les unités ce sont des mètres carrés kelvin par watt en revanche la résistance d'encrassement c'est des kelvin par watt alors avec laquelle on va travailler de préférence vous verrez dans toutes les applications on travaillera plutôt avec les facteurs d'encrassement pourquoi ? parce que vous allez le voir dans un instant on s'affranchit rapidement de la conductivité thermique du dépôt on n'a pas à la connaître je m'explique alors j'exprime tout ceci voici en fonction de la manière classique c'est-à-dire de la résistance d'encrassement qu'est-ce que je vois apparaître bien je vois apparaître les conductivités thermiques des dépôts et vous l'avez compris ces dépôts je ne sais pas de quoi ils sont faits donc si je n'ai pas leur composition comment trouver leur conductivité thermique ? regardez en revanche pour le compte j'utilise les facteurs d'encrassement dans le facteur d'encrassement vous ne voyez plus apparaître la conductivité thermique en fait ces facteurs comme on le verra un peu plus tard ils sont tabulés vous les trouverez dans tous les ouvrages pour différents types de fluides vous trouverez ça tabulé et vous devez remarquer juste les unités c'est des mètres carré Kelvin n'oubliez pas par watt bien une fois que tout ceci a été dit il reste il subsiste un petit souci quelle est l'épaisseur d'1 et d'2 en fait vous l'avez compris dans le cours que je vous ai présenté j'ai corrigé pour ne pas que vous vous trompiez je n'ai pas utilisé les d parce que les d je les ai réservés pour les diamètres et j'ai remplacé ça par e et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait le travail ici dans cette version je suis désolé parce que ça peut vous induire en erreur les d c'est juste pour dire dépôt ce ne sont pas les diamètres c'est les dépôts j'aurais dû mettre ici e1 et ici e2 je l'ai fait sur la version que je vous ai présentée mais ici j'ai oublié d'actualiser cette version de cours bien alors je disais la difficulté est quelle est la valeur de ce dépôt quelle est son épaisseur d1 et d2 alors très souvent puisque ces dépôts généralement ils ne sont pas très importants quand l'échangeur n'a pas fonctionné pendant une durée de temps relativement longue on vous dira on pourra le négliger mais auparavant je parle toujours des remarques ou des questions qui sont posées quand il ne le faut pas c'est à dire un examen très souvent on lève la main pour dire le coefficient de convection global pardon le coefficient de transfert thermique global il dépend de L et dans l'énoncé on n'a pas L au contraire on doit chercher L remarquez que L partout se simplifie on n'a plus de L dans l'expression de U du coefficient global transfert thermique bien allons maintenant comme je l'ai dit pour une dernière remarque c'est celle relative à l'épaisseur de dépôt négligeable lorsque ces épaisseurs on va les considérer négligeables qu'est-ce qu'il faut faire alors c'est ce que je vous dis très souvent en examen on vous dira les épaisseurs d1 et d2 sont négligeables qu'est-ce que vous faites d1 et d2 seront égales à 0 tout simplement vous aurez ici 2πR2L 2πR1L 2πR2L 2πR2L donc ici ça simplifie ici le 2πL 2πL se simplifie c'est tout donc les surfaces voici à quoi elles vont être égales c'est tout ce qu'il faut garder en tête parce que très souvent nous n'avons pas l'information sur ces dépôts alors voici quelques valeurs du facteur d'encrassement que j'ai trouvé dans la littérature vous les avez ici et nous allons à présent vous remarquerez également vous vous rappelez quand j'ai parlé du fluide dans quel cas on l'appelait fluide encrassant salissant ou bien non nous avons dit qu'il y avait une limite à ne pas dépasser pour dire que le fluide était considéré comme étant propre il fallait que ce facteur soit inférieur à 10 puissance moins 4 bien continuons si vous voulez s'il n'y a pas enfin il n'est pas en face de moi donc même s'il y a de difficulté écrivez-moi alors je continue toujours donc voici je vous présente les deux équations la chaleur du fluide chaud est récupérée entièrement par le fluide froid sous peine que l'échangeur soit parfaitement calorifligé en d'autres termes il n'y a pas de déperdition thermique bien accélière deuxièmement en supposant que le régime stationnaire d'un point de vue thermique est atteint la deuxième équation qui me donne le flux c'est l'équation de dimensionnement la voici et nous allons maintenant présenter quelques heures de grandeur pour pouvoir un peu se fixer les idées les voici pour certains classes certains couples on va dire quand vous avez du gaz et du gaz liquide gaz liquide liquide les voici des valeurs donc le jour des examens quand vous trouverez par exemple on vous demande de trouver U et pour quand vous avez deux liquides et que vous trouvez que vous n'êtes pas dans cette gamme de variation en Wm² par Kelvin vous devez comprendre qu'il y a une erreur vous avez dû certainement faire une erreur donc voici un peu à pression atmosphérique pour les gaz et ici gaz liquide à pression atmosphérique les valeurs de U les valeurs moyennes de U coefficient global de transfert thermique et je rappelle à ce propos quelque chose dont on avait utilisé au premier semestre lorsqu'on avait abordé les ailettes vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il était ridicule de vouloir placer des ailettes sur une surface qui était en contact avec un liquide en circulation pourquoi ? on le voit les liquides ont un coefficient de convection qui est très élevé en revanche les ailettes trouvaient toute sa place lorsqu'il y avait une surface qui était en contact avec un gaz de surcroît si c'était une convection naturelle qui s'opérait bien j'espère que je ne me trompe pas dans ce que je dis oui c'est ça je ne me suis pas trompé on ne met pas des ailettes lorsque nous avons un liquide puisque les coefficients de convection sont très intéressants et donc les déperditions thermiques se font automatiquement par cette surface donc ce n'est pas la peine d'augmenter et de rajouter de la surface bien continuons je vais maintenant aller un tout petit peu dans le détail nous allons commencer par présenter la partie simple c'est en fait un rappel de ce qu'on avait fait l'année dernière on va considérer le cas d'un échangeur à double tube pour un peu se fixer les idées mais je ne vais pas présenter évidemment les équations non mais on va se baser sur cette méthode là trouver le Reynolds dans un tube et non pas dans tous les tubes et on va voir comment est-ce qu'on va mener à bien la deuxième partie c'est-à-dire le côté calandre lui posera un tout petit peu de problème vous allez voir qu'on va essayer quand même de retrouver rapidement nos repères à l'aide de cette méthode qu'on appelle la méthode de coeur alors dans le tube je considère donc l'écoulement dans le tube de section droite circulaire donc on va y aller donc on commence comme ceci déterminant au préalable la section de passage donc je vais considérer un échangeur celui-ci en l'occurrence et vous avez vu j'ai mis ici une cloison de séparation de passes ceci veut dire que je voudrais réaliser deux passes côté tube deux passes côté tube comme ceci voilà première passe et voici la seconde passe donc ce sont deux passes côté tube et évidemment puisque les deux tubulures sont placées dans la même du même côté ceci veut dire que c'est une calandre de type F et donc ceci n'est rien d'autre qu'une qu'une chicane longitudinale qui me permet de réaliser deux passes côté calandre mais ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui là maintenant c'est le côté tube donc déterminons cette section de passage du fluide par passe donc regardez bien quand le fluide arrive il passe à travers quelle surface à travers les tubes qui constituent la première passe pas tous les tubes uniquement ceux qui constituent la première passe par exemple si vous avez 100 tubes c'est la première passe qu'on comporte 50 tubes la surface ce sera la section droite d'un tube ce sera bien sûr interne multiplié par 50 et non pas 100 puisque le fluide passe à travers les 50 tubes puis les autres 50 tubes enfin vous l'avez compris donc ça va être pi le rayon intérieur au carré multiplié par le nombre total de tubes divisé par le nombre de passes le nombre total de tubes par exemple 100 divisé par le nombre de passes c'est à dire aujourd'hui ici 2 ça me donnera 50 pour expliquer ça faisons la coupe transversale de la calandre mettons quelques tubes et voici voici la première passe et ces tubes donc j'ai considéré deux passes première passe deuxième passe donc voici le nombre de tubes par passe il y a deux passes et voici celle du bas la passe du bas tout ceci c'est le nombre total de tubes rappelez-vous le grand 1 c'est pour le nombre de passes des petits 1 t c'est le nombre total de tubes voilà alors je ne vais raisonner évidemment puisque je suis en train de parler de l'écoulement côté tube que du diamètre intérieur c'est à dire du rayon intérieur R1 et non pas R2 donc voici R1 ou bien 2 R1 pour désigner D1 c'est à dire le diamètre le diamètre intérieur intérieur et donc vous l'avez compris la section de passage par passe c'est la section droite d'un tube intérieur évidemment multipliée par petite 1 t divisé par grand 1 t multiplié par petit 1 t divisé par grand 1 t comme ceci voilà avec petit 1 t c'est le nombre de tubes total grand 1 t c'est le nombre de passes et R1 c'est le rayon bien sûr ah pardon c'est le rayon pas le diamètre c'est le rayon intérieur si je vais travailler avec le diamètre j'aurais dit pi D2 sur 4 pi D2 sur 4 là j'ai travaillé avec les rayons et donc c'est un rayon et non pas comme c'était écrit un diamètre donc c'est le rayon intérieur maintenant parlons un tout petit peu du débit massique total W1 ce qui arrive le débit massique total qui arrive va passer uniquement à travers la première passe puis la seconde passe en fait le débit total W1 c'est égal au débit par passe c'est ce qui passe par une passe et donc ça va être quoi d'abord l'expression du débit W c'est rho la masse volumique fois la vitesse débitante multipliée par la section droite rho fois la vitesse débitante multipliée par la section droite attention attention s'il vous plaît il est vrai que dans ce cours j'ai noté la vitesse débitante U qui pourrait un peu vous induire en erreur et penser que c'est le coefficient global de transfert de chaleur non il faudrait que ça soit pas aussi confus que ça j'ai considéré U pour la vitesse débitante peut-être j'aurais dû prendre V bon j'ai pris U donc voici ce que j'étais en train de dire voici le débit massique total c'est à dire le débit par passe rho vitesse débitante dans un tube multiplié par la section droite par passe c'est à dire celle que je viens de calculer celle que je viens juste de calculer et je vais juste remplacer la section droite par ceci soit en fonction des rayons pi R1 carré soit en fonction des diamètres pi D1 carré sur 4 c'est comme vous voulez donc je continue je disais donc voici le débit massique par passe voici le débit massique par passe et maintenant moi comme on l'a dit je ne sais pas si je l'ai dit ou pas le raisonnement doit se faire sur un tube voilà on doit raisonner sur un seul tube et non pas tous les tubes qui appartiennent à la première passe on ne fera le raisonnement que sur un tube par conséquent une fois que j'ai fait tous ces calculs la question qui se pose là j'ai calculé le débit massique total il me faut le débit massique dans un seul tube dans un seul tube ceux qui sont observateurs l'ont compris ça va être rho fois U fois pi R1 carré ceux qui sont un peu compliqués et qui ne veulent les formuler pas ça va être tout ça divisé par 1T sur 1T je m'exprime comme ceci je divise par 1T sur grand 1T c'est à dire pour ceux qui voient moi je vois rapidement c'est rho 1U1 fois pi R1 carré voilà alors on s'est en train d'aller tout doucement par rapport au tube maintenant je vais aller essayer de déterminer une grandeur que j'ai introduite aussi l'année dernière c'est celle qu'on appelle la vitesse massique en fait pour être rigoureux on appellerait ça normalement la densité de flux massique la densité de flux massique puisque ce sont des kg par mètre carré seconde kg par mètre carré seconde on appellera ça G alors c'est quoi ce G ? c'est rho U c'est rho U en fait ça serait quoi ? ben rho U c'est G et ça serait quoi ? ça serait W divisé par ça pas AT comme W c'est ça donc ça va être tout simplement ceci voilà G en fonction de W' j'espère que vous avez compris la vitesse massique c'est rho U rho U le voici rho U ça va être W1 divisé par ce qui est en orange mais ce qui est en orange il est là ou bien vous le voyez ici rho U c'est W1' sur pi R1 carré W1' sur pi R1 carré voilà et vous avez cette fameuse vitesse massique que je préfère appeler densité de flux massique densité de flux massique puisque ce sont des kg par mètre carré seconde kg par mètre carré seconde je rappelle ici R1 c'est le rayon intérieur et R2 c'est le rayon extérieur et ce que vous voyez en gris c'est le matériau avec lequel est constitué le tube avec lequel est constitué le tube je continue rapidement alors à présent nous allons aller calculer le nombre de Reynolds le nombre de Prank pour pouvoir décider de la corrélation à adopter pour savoir si on est en convection forcée ou naturelle déterminant le nombre de Reynolds donc je vais vous présenter le nombre de Reynolds avec les 3 cas soit c'est en fonction ou là avec les 4 cas on va dire soit en fonction de la vitesse débitante soit en fonction du flux massique soit en fonction du débit volaire pardon débit volumique ou débit massique alors présentant tout ceci et voici des résultats vous avez ici des passages pour passer pour passer de G à W et le débit volumique également quand vous voyez la prime c'est par tube dans un seul tube dans un seul tube j'aurais dû mettre ici aussi G prime et comme dans les ouvrages on ne met pas G prime j'ai maintenu ça voici les résultats auxquels vous aboutissez le prendre cp mu sur k et le mu 7 h fois la dimension caractéristique sur la conductivité thermique du liquide nous voici donc tout tout le calcul relatif au côté tube une fois que vous avez fait ça vous choisissez la corrélation par exemple celle que je vous demande d'avoir toujours en tête c'est celle de Saida-Retay pour les liquides et pour les gaz en régime turbulent uniquement et ensuite vous calculez à partir de cette relation cette corrélation vous calculerez le nombre de mu 7 comme ceci et vous trouvez votre coefficient de convection à l'intérieur du tube il y a une dernière remarque qu'il ne faudrait pas que j'oublie c'est que les propriétés physiques elles doivent être estimées évaluées à une température pour l'instant on dira moyenne pour les besoins du TD et du cours on dira uniquement une température moyenne en fait c'est un peu plus compliqué on parlera plutôt de température calorique mais je n'en parlerai pas aujourd'hui ce sera pour les séances prochaines donc voici pour ce qu'on dira les propriétés physiques toutes les propriétés physiques ont été évaluées à une température moyenne c'est juste une moyenne arithmétique entre l'entrée et la sortie entre l'entrée et la sortie voilà maintenant je vais aller au côté compliqué on va dire une fois que le côté tube a été achevé terminé nous allons aller vers le côté un tout petit peu plus compliqué puisque c'est là où diffère par rapport aux différentes méthodes qui sont proposées la procédure donc la première qui a été proposée c'est celle de Kearn en 1950 là voici je vais la mettre sur pied tout doucement sans donner beaucoup trop de détails puisque je vais la reprendre en détail dans les prochaines séances donc d'abord déterminons alors Kearn il dit il faudrait arriver le but de cette partie là c'est de trouver la surface qui va être offerte à l'écoulement côté calandre à l'écoulement entre deux chicanes Kearn ne fait pas du tout allusion à l'écoulement au droit de la chicane c'est à dire dans la partie en dessous dans l'ouverture de la chicane il ne parle pas du tout de cette partie là Kearn ne parle que de l'écoulement entre deux chicanes consécutives entre deux chicanes c'est à dire il ne voit pas ce qui se passe lorsque le fuite passe par la fenêtre on appelle ça lorsqu'il passe par l'aplomb de la chicane ou alors au droit de la chicane donc regardez bien et en plus il dit il faudrait trouver la surface maximale notez bien ça maximale pas n'importe quelle surface maximale je vais un peu insister sur maximale quand j'arriverai un peu plus loin sur quand je montrerai la coupe transversale de la chicane ou bien de l'échangeur vous verrez de quoi je parle donc voici votre échangeur il veut présenter trois chicanes les voici transversales c'est à dire qu'elles sont perpendiculaires à l'écoulement voici l'écoulement comment il se fait alors comme je vous l'ai dit Kearn ne considère que cet écoulement entre deux chicanes c'est à dire c'est un écoulement globalement qui va être croisé puisque le liquide circule presque perpendiculairement au tube il fait abstraction totale de l'écoulement ici à l'aplomb des chicanes ici ça il n'en parle pas du tout et on va voir pourquoi donc j'appellerai petit B pas dans grand B B majuscule j'appellerai B le pas de chicane c'est la distance qui sépare le centre de deux chicanes le centre de deux chicanes j'appellerai donc ça B B j'appelle petit e l'épaisseur d'une chicane l'épaisseur d'une chicane donc si on nous demande d'écrire la distance libre qui sépare deux chicanes libre occupé par le fluide ça va être B diminué d'une moitié de chicane d'épaisseur de chicane plus la deuxième moitié comme ceci ce qui me fait B moins E maintenant regardons l'échangeur par le haut essayons de voir par le haut ce qu'on voit faisons une coupe l'échangeur une coupe A essayons de voir un peu ce qui se passe comme ceci donc je suis en train de regarder par en haut donc je vois les chicanes les voici et je vais définir ce qu'on a appelé le pas le pas c'est la distance qui sépare deux tubes consécutifs ce tube et ce tube les centres les centres voici P ça c'est le rayon externe évidemment R2 je ne parle plus maintenant du rayon interne étant donné que je ne suis plus maintenant côté tube je suis à l'extérieur du tube entre la surface externe du tube et la calandre donc c'est R2 le rayon extérieur du tube le pas P c'est la distance qui sépare deux centres comme ceci là voici et si je vous disais quelle est la distance libre qui sépare deux tubes deux tubes ce serait P P le pas auquel je retrange ce rayon et ce rayon c'est à dire le diamètre ce rayon et ce rayon évidemment rayon externe donc si je veux avoir l'espace libre entre deux tubes adjacents qui va être occupé par le fluid ça va être P moins R moins R c'est à dire P moins 2R2 c'est à dire D2 voilà je continue je vais maintenant en fait regrouper tout tout ce que j'ai trouvé donc je trouve cette distance là voici c'est B moins E cette distance c'est P moins D2 et on va me demander on va me trouver la surface de ce rectangle assuré la surface de passage qui va être empruntée par le fluide lorsqu'il passera par ce rectangle c'est longueur fois largeur c'est longueur fois largeur comme ceci et maintenant la question qui se pose je veux avoir la surface totale que va emprunter le fluide côté calandre la section de passage totale que va emprunter le fluide lorsqu'il s'écoulera de manière perpendiculaire c'est-à-dire c'est un écoulement croisé ce n'est pas un écoulement à contre-courant ni à co-courant c'est un écoulement croisé lorsqu'il viendra et passera à travers ces rectangles donc c'est ce que je me poserai comme question la voici je veux trouver assez toutes les surfaces assurées alors je continue et c'est là où je fais la remarque alors pour pouvoir répondre à cette question Kearn décide que la section de passage totale côté calandre correspond à l'air de la surface maximale à l'air de la surface maximale il lui faut donc une surface maximale bien je vais un tout petit peu revenir en arrière s'il vous plaît pour juste vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore que j'ai oublié voilà ici je voudrais qu'on voit ensemble ça regardez s'il vous plaît quand j'ai présenté la coupe de la calandre voici la première rangée horizontale etc 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 où est-ce qu'il y a le maximum d'espace libre entre les tubes ce n'est pas là il y a un espace un deuxième espace un troisième espace un demi un demi quatre espaces ici ici c'est au centre c'est au tout du centre que nous trouverons le maximum d'espace libre entre les tubes c'est pour ça que en même temps je vais revenir c'est pour ça que Kearn dit quoi il faut raisonner sur la surface maximale la surface maximale et celle-ci la surface de passage maximale elle n'est disponible qu'autour du centre autour du centre pourquoi je le dis autour du centre pourquoi je ne dis pas carrément au centre parce que vous le savez quand il y a deux passes au centre il va y avoir du côté boîte de distribution il va y avoir ces fameuses cloisons de séparation des passes et du côté opposé c'est-à-dire dans la calandre il n'y a rien c'est pour ça que je n'ai pas dit au centre mais j'ai dit autour du centre donc prenons un exemple j'ai considéré un exemple comme ça ça va être plus simple pour déterminer cette surface maximale ce nombre de rectangles le nombre de rectangles maximum j'ai pris au centre quatre tubes je supposais qu'il y avait par exemple quatre tubes donc ici j'ai pris une coupe de la section droite de l'échangeur ça c'est le diamètre de la calandre et voici les tubes je vais mettre comme d'habitude le pas c'est la distance qui sépara deux tubes adjacents comme ceci bien alors le diamètre de la calandre ce diamètre de la calandre ce diamètre de la calandre il est égal à quoi en fait en fonction de P en fonction du pas il est égal à une fois le pas plus deux P plus trois P plus une moitié de P plus une deuxième moitié de P en fait ça va être égal à quatre P le diamètre de la calandre le diamètre de la calandre ça va être égal à quelque chose comme ceci trois P un P deux P trois P une moitié de P une deuxième moitié de P ça en fait bien quatre P mais quatre c'est aussi le nombre de tubes c'est le nombre de tubes présent où ça ? au centre au centre je pourrais dire donc que le diamètre de la calandre ça va être égal au nombre de tubes fois P au nombre de tubes au centre au nombre de tubes au centre ça c'est le nombre de tubes au centre pas la calandre c'est bien sûr dans la calandre mais c'est le nombre de tubes au centre c'est le nombre de tubes au centre comme ceci ben c'est fini je peux maintenant trouver ce que je suis en train de chercher depuis tout à l'heure quelle est la surface offerte côté calandre qui doit être maximale et bien ça va être à deux ça va être un rectangle multiplié par le nombre de tubes le nombre de tubes présent au centre comme ceci A2 multiplié par le nombre de tubes présent au centre de la calandre au centre de la calandre remplaçons A2 par ceci 1C par 2C sur P nous trouvons ça voici ce que l'on cherche depuis le début voici la surface totale offerte côté calandre entre guillemets c'est une surface maximale c'est la surface maximale qu'offre l'échangeur côté calandre pour trouver cette surface qui est maximale on a dû aller aux alentours autour du centre s'il y a une seule passe c'est au centre s'il y a deux passes vous avez compris que je vais être légèrement au-dessus maintenant généralement l'épaisseur de la chicane est négligeable par rapport au pas donc généralement on va mettre à peu près B ici vous trouverez une équation qui ressemble à ça voilà généralement en examen je donne ces deux expressions je donne plutôt cette expression ou bien la spincelle je ne demande pas à l'étudiant de reprendre tout ceci c'est pas la peine une fois que je l'ai fait c'est pas la peine de le refaire donc voilà j'ai trouvé la surface d'échange à partir de laquelle maintenant je peux aller et essayer de trouver le nombre de Reynolds c'est le nombre de comment est-ce qu'on appelle ça le nombre de Nussalt mais je viens de le dire dans le nombre de Reynolds c'est le nombre de Nussalt il y a la dimension quand c'est un tube et que je circule à l'intérieur la dimension caractéristique c'est le diamètre intérieur mais quand je suis à l'extérieur qu'est-ce que je vais prendre ce problème c'est posé l'année dernière pour le double tube nous avions défini à l'époque deux diamètres deux modifications pour le diamètre on appelait ça pour le nombre de Reynolds le diamètre hydraulique quatre fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé et pour Nussalt on considérait le diamètre équivalent toujours le même numérateur quatre fois la surface offerte à l'écoulement rapporté divisé par le périmètre de transfert thermique vous allez voir pas aujourd'hui aujourd'hui je vais présenter ça de manière très simple je vais les rendre égaux mais vous allez voir que je vais faire une remarque pour vous dire que même si on oublie de travailler avec le diamètre équivalent en fait l'erreur sera minime et donc on ne s'en apercevra pas c'est pour ça que dans la méthode quand je présenterai la méthode de Kern comme il l'a présenté on va confondre diamètre hydraulique et diamètre équivalent mais l'année dernière j'ai pas fait cette confusion l'année dernière j'ai considéré diamètre hydraulique comme je viens de le définir pour le nombre de Reynolds et le diamètre équivalent comme je viens de le définir pour le nombre de Musselt il fallait distinguer les deux bien alors pour les besoins de cette partie de cours je sais que je vais dépasser largement le temps que je m'étais fixé mais il faut que je finisse tout ceci je vais donc définir ce diamètre équivalent que j'appellerai pardon le diamètre hydraulique alors comment est-ce qu'on va faire le raisonnement on va considérer un tube et par la pensée délimiter un espace autour quand c'est une disposition c'est un faisceau en ligne ça sera un rectangle ou un carré ça dépend du pas quand c'est un c'est une disposition ou bien c'est un faisceau en quinconce on disposera un losange comme ceci je suis en train de présenter de manière très simpliste en fait c'est pas comme ça du tout qu'on présente il faudrait mettre les tubes ici mais ça je le réserve quand je ferai la méthode de Körn en détail aujourd'hui je veux qu'on aille très vite donc voici comment est défini le diamètre hydraulique 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé vous l'avez compris le périmètre mouillé ça va être ça puisque ça ce n'est pas des parois c'est fictif c'est par la pensée que j'ai imité ce rectangle donc voici le périmètre qui va être mouillé par le fluide ça sera toujours Pd diamètre extérieur évidemment dans les deux cas et il me faut trouver la surface S et vous allez voir je vais faire une gymnastique de manière à trouver que l'on soit dans le système où le faisceau est en ligne ou en quinconce je vais jouer sur vous allez voir le pas transversal et le pas en longitudinale je vais considérer ceci alors j'avais dit mais je reprendrai ça plus tard voilà 4 fois la surface sur fête à l'écoulement quelle est la surface qui est offerte à l'écoulement j'ai oublié de le dire la surface sur fête à l'écoulement c'est ce rectangle c'est la surface de ce rectangle à laquelle je dois retrancher la section droite du tube ici c'est un triangle auquel il faut retrancher ceci donc la surface d'un rectangle c'est longueur fois largeur comme ceci longueur fois largeur à laquelle je retranche le tube la section droite du tube pour avoir uniquement ça c'est à dire la 20 fluide va voir juste ça il ne voit pas ça et pour ici même chose c'est un triangle c'est la base fois la hauteur divisé par 2 mais comme il y a 2 2 triangles n'oublions pas ça donne ça si bien que je me retrouve puisque regardez bien comment j'ai choisi ST regardez bien et SL l'erreur elle est là ils ne sont pas portés par la même nappe normalement SL c'est ça regardez ici SL c'est entre 2 et là là SL j'ai choisi uniquement ça en fait ce choix me permet de trouver quoi les diamètres hydrauliques sont équivalents dans les deux cas donc pour les besoins du cours et du TD du cours et du TD j'ai choisi ça enfin je me suis basé c'est pas moi qui ai choisi ça c'est ce que j'ai trouvé dans les ouvrages quand j'ai commencé à faire mon cours il y a de ça des années donc voilà voici ce que donne le diamètre hydraulique une fois que j'ai défini à l'aide de cette procédure c'est qu'il consiste à entourer par la pensée le tube soit d'un rectangle quand c'est un pas en ligne à pas rectangulaire ou bien entourer d'un losange quand c'est une disposition en quinconce quand c'est une disposition en quinconce et maintenant je vais aller dans le cas d'un écoulement creusé trouver le diamètre hydraulique et je vais préciser un peu les choses je vais choisir pour les besoins de cette application un pas carré P un pas carré P donc ici ça me donnera P carré comme ceci le diamètre équivalent et bien nous avons dit c'est 4 fois la surface au fait à l'écoulement donc ce sera le même numérateur divisé par le périmètre de transfert et le périmètre de transfert c'est quoi ? c'est Pi D2 ça veut dire quoi ? ça veut dire que le diamètre hydraulique va être exactement égal à cause de ce que j'ai pris comme hypothèse il est exactement égal au diamètre équivalent notez bien que tout ceci va être remis en cause quand je traiterai la méthode de Kern en détail ça ne sera pas du tout pareil ils seront distincts et ils ne seront pas aussi simples que je suis en train de présenter alors je disais donc il va y avoir égalité entre le diamètre hydraulique et le diamètre équivalent maintenant allons jusqu'au bout des choses déterminons les débits la vitesse massique le débit volumique tout ce que je suis en train de dire pour le cas n'oublions pas d'un écoulement croisé c'est à dire c'est le système qui comporte des chicanes comme ceci alors la section offerte à l'écoulement je l'ai trouvée tout à l'heure c'était AC c'était AC je négligais l'épaisseur sinon c'est B-E le débit massique comme toujours c'est ρ la masse volumique multipliée par la vitesse évitante multipliée par la surface d'échange c'est à dire la surface totale offerte côté calandre dans le cas d'un écoulement croisé d'un écoulement croisé et enfin le flux massique rapidement ρU ρ2U2 c'est G2 ça va être quoi ça va être le débit massique W2 rapporté à ceci c'est à dire AC comme ceci voilà maintenant je vais résumer les résultats auxquels j'ai abouti lors de cette séance cette douzième séance les voici je n'ai rien oublié non j'ai défini tout ceci oui donc ici j'ai pris un cas particulier c'est le pas carré comme j'ai habitué de prendre en examen donc je résume côté tube et côté calandre et voici les résultats voici tous les résultats côté tube et côté calandre bien je vais considérer donc pour les besoins aussi de secours le cas où il n'y a pas de chicane très souvent dans un examen de rattrapage je vous dis on reprend l'examen de l'épreuve finale et nous retrouvons nous enlevons carrément les chicanes transversales il n'y a plus de chicane comment se modifient les résultats rapidement on va aller voir il faut juste trouver la section droite de la veine fluide la section droite de la veine fluide donc dans ce cas voici ce qui se passe je n'ai pas de chicane il n'y a plus de chicane transversale par conséquent comment est-ce qu'il sera longitudinal soit à cause soit en contre-corant mais il sera globalement longitudinale il n'y a plus d'écoulement croisé tout change pourquoi ? il n'y a plus la section que je vous ai présentée tout à l'heure AC il va y avoir une nouvelle définition de AC pourquoi ? parce que cette fois-ci l'écoulement commence voici comment est-ce qu'il se fait voici ce qu'il voit il voit la section droite de la calandre pi diamètre de la calandre au carré sur 4 à laquelle il faut retrancher toutes les sections droites des tubes les sections d'aberture externes avec le diamètre des deux donc AC va être égal à quoi ? là voici pi des deux sur 4 diamètre de la calandre évidemment au carré sur 4 à laquelle je retranche combien de tubes il y a n t un tube un nombre de tubes petit n t multiplié par la section droite externe pi diamètre 2 au carré sur 4 ou bien pi r2 comme ceci ensuite tout arrive puisque vous avez la section il faut juste remplacer AC par cette valeur là là et là bien une dernière chose malheureusement dans ce cas le diamètre équivalent et le diamètre hydraulique sont légèrement différents en effet pour ce qui est du diamètre hydraulique celui qu'on utilise avec le nombre de Reynolds je répète encore une fois sinon allez voir le cours du premier semestre ou bien le cours de l'année dernière pour le diamètre hydraulique c'est toujours 4 fois la surface offerte à l'écoulement 4 fois la surface offerte à l'écoulement divisé par le périmètre mouillé c'est quoi le périmètre mouillé ? et bien le fluide il mouille la calandre donc le périmètre de la calandre pi d pi dc plus une fois le tube les périmètres externes une fois pi d2 une fois pi d2 comme ceci avec r c'est donc pi de pi r2 mais le périmètre pardon maintenant le diamètre équivalent il est légèrement différent c'est le même numérateur c'est le même numérateur mais le dénumérateur c'est le périmètre de transfert et le périmètre de transfert on l'a dit c'est pi d2 fois bien sûr le nombre de tubes pi d2 fois le nombre de tubes comme ceci et ensuite Reynolds comme je l'ai dit il est utilisé avec le diamètre hydraulique et le diamètre équivalent est utilisé plutôt avec le nombre de muscle c'est à dire le transfert thermique voilà un peu si je n'ai pas commis d'erreur non il n'y a pas d'erreur c'est bon on continue dernière étape c'est la dernière étape déterminer la surface maintenant d'échange quelle est la surface d'échange ? bien la surface d'échange totale c'est le nombre de tubes multiplié par la surface externe d'un tube c'est le nombre de tubes petit 1 t multiplié par pi pi d2l ou bien 2 pi r2l alors 1 t c'est le nombre total de tubes multiplié par la surface externe la surface évidemment latérale la surface latérale voilà la section droite d'ailleurs quand je parle je distingue les deux quand c'est une section droite c'est les pi d2 sur 4 on appelle ça une section droite en revanche les surfaces latérales c'est les 2 pi rl donc vous avez compris ce sera 2 pi r2l multiplié par 1 t comme ceci voilà donc il me faut à présent une fois que j'ai tout fait il me faut à présent parler un tout petit peu de ce f comment je fais pour obtenir f pour les besoins du td et du cours alors rapidement d'abord quelle est l'origine quelle est l'origine de ce f pourquoi f est apparu parce que hormis l'échangeur à double tube où il n'y a pas de f à chaque fois qu'il y a un écoulement mixte ça veut dire c'est quoi mixte ? ça veut dire qu'il y a un écoulement à co et à contre courant simultanément et bien on corrige la dette à tml la dette à tml est corrigée comme ceci donc quand j'ai un écoulement mixte c'est à dire quand il y a tantôt du co-courant tantôt du contre-courant et bien la dette à tml elle n'est pas utilisée simplement elle est multipliée par un facteur de correction qu'on appelle le facteur f le facteur f ce facteur f évidemment il est égal à 1 il est égal à 1 lorsque vous avez du pur contre-courant on va faire ça on va voir ça rapidement en remarque pour un instant mais sinon il faut toujours trouver f alors on y va comment est-ce qu'on fait pour trouver f d'abord dette à tml la voici dette à tmax moins dette à tmin sur l'ordre de delta tmax sur delta tmin donc ce facteur de correction généralement on le détermine graphiquement mais pour cela il faut déterminer à deux grandeurs on va les voir dans un instant mais sinon dans quel cas c'est égal à 1 on a dit lorsqu'on a un double tube c'est sûr que l'écoulement soit à court ou à contre-courant f égale à 1 pour un double tube sinon sinon si nous avons un échangeur dans lequel il n'y a pas de chicane et par exemple nous avons affaire à une calandre type E et une seule passe côté tube si j'ai une seule passe côté tube et j'ai une seule passe côté calandre et il n'y a pas de chicane l'écoulement il est si je suis prudent il peut se réaliser à contre-courant il peut se réaliser à contre-courant sinon f est toujours inférieur à 1 puisqu'il y a plusieurs passes il y a un dernier cas que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps il y a un dernier cas dans lequel on peut trouver tout de même du contre-courant quel est ce cas ? un échangeur de 2 2 passes côté calandre 2 passes côté tube en effet regardez bien je vais vous montrer ici l'échangeur ici c'était comme je vous l'ai dit que dans le double tube on n'a jamais parlé de f dans le double tube que vous soyez à court ou bien à contre-courant f est toujours égale à 1 alors je vous disais hormis cette calandre type E est-ce qu'une autre calandre pourrait procurer un f égale à 1 ? et bien oui regardez s'il vous plaît on avait parlé de ça il y a quelques temps vous avez du contre-courant dans la passe du haut et dans le circuit pardon dans le circuit du haut et dans le circuit du bas dans ce cas également quand vous avez un échangeur de 2 et que vous vous assurez qu'il y ait du contre-courant aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de l'échangeur et bien dans ce cas également f peut être pris égale à 1 sinon dans tous les autres cas il faudrait faire le calcul de f comment fait-on ? il faut définir deux grandeurs r et E c'est des rapports de température et aller vers un abac aller vers un abac comme ceci donc cet abac vous donne f en fonction de E pour différents r là vous voyez les r ce sont les r les voici comment est-ce qu'il définit r voici comment est-ce qu'il définit E vous l'avez compris une fois que j'ai atteint cette étape toutes les températures sont connues par conséquent R et E je peux facilement y accéder vous allez voir que E on appelle aussi l'efficacité mais j'en parle pas aujourd'hui parce que ça sera vu quand je ferai la méthode NUT bien je disais donc qu'est-ce que je fais je trouve mon E comme ceci avec le R qui lui correspond pardon pardon j'ai mon R je trace par exemple on me dit R égale à 3 voici R égale à 3 je calcule E il se situe quelque part ici par exemple je calcule je trouve E qui est là je monte l'intersection avec R me renseigne sur mon F je répète parce que je me suis un peu brouillé je fais le calcul d'abord de R je sélectionne dans quel R je suis puis je calcule le E je trouve la valeur l'intersection de E avec la courbe F me renseigne sur la valeur de F l'intersection de E avec la courbe R pardon me donne F voilà c'en est fini pour cette séance et comme je vous l'ai dit je n'ai vraiment maintenant voilà maintenant je vais parce qu'il m'a été demandé tout ça a été rajouté il n'y a pas longtemps je vais commencer à détailler cette fameuse méthode de cœur pour vous montrer comment est-ce qu'elle est faite quelles sont ces différentes étapes elles sont très nombreuses je les ai toutes détaillées je ne les ai pas toutes finies je vais commencer par présenter certaines choses pour qu'on puisse un peu avancer puis on va aller vers la détermination des coefficients de transfert par convection côté tube et côté calandre je vais essayer de détailler comme je le peux quand ce n'est pas possible on ira très vite donc tout ceci nous attend j'essaierai de faire pas tout d'une seule fois j'essaierai de faire c'est pas possible non plus de faire une étape par séance parce que l'étape est très longue parfois et je dois parler beaucoup donc j'essaierai d'être aussi bref que je peux j'essaierai de m'arrêter à des moments judicieux pour ne pas un peu vous brouiller voilà si vous avez des questions laissez-les moi en commentaire ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par vos commentaires je ne sais pas s'il y en a eu je n'ai pas non plus vu grand chose voilà s'il n'y a pas d'autre chose à dire de toute façon vous n'êtes pas en face de moi prenez soin de vous et j'attends vos commentaires avec impatience pour voir si ça a été assimilé je sais que aujourd'hui c'est à la veille des vacances que vous n'avez plus besoin de cela mais que voulez-vous j'ai trop tardé à présenter tout ceci j'avais des impératifs maintenant que je suis en vacances enfin je serai en vacances à partir de demain je pourrai un peu avancer plus rapidement et vous présenter cette fameuse méthode de Körn pour pouvoir aller un peu plus loin et finir ce dimensionnement mais voilà je vais m'arrêter là prenez soin de vous et à très bientôt